L'université de Nyssa-Sungueso a ouvert ses portes aux apprénaux du Centre africain de recherche en intelligence artificielle CARIA au titre de l'année académique à 2023-2024. La vision de ce centre est d'amener les jeunes Congolais à maîtriser cette discipline en plein essor qui facilite à certaines tâches au moyen du digital pour le développement de l'Afrique en général et du Congo en particulier. Notre centre aspire à être le creuset où les esprits les plus brillants se rencontrent pour repousser les frontières de l'intelligence artificielle. L'objectif visé étant de parvenir à offrir au marché national et international à l'aune de la ZLECAF d'emplois compétences locales dans le pays aura énormément besoin pour son développement socio-économique. Le président de l'université de Nyssa-Sungueso, le professeur Anjantouan Abena, espère que ce centre permettra de booster les activités de recherche au sein de son établissement. Nous ici, nous comptons sur le CARIA pour qu'il y ait une importante activité de recherche à l'université. Parmi nos produits, sortis le 24 juillet 2023, c'est-à-dire nos techniciens supérieurs, que nous considérons comme des citoyens très bien formés, très jeunes, formés dans l'adéquation formation monde du travail. Parmi ces jeunes, nous souhaitons que certains se mettent au service du Congo et de l'Afrique à travers l'intelligence artificielle. Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle CARIA, abrité par la deuxième université publique du Congo, a été inauguré le 24 février 2022 par le premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. Sous-titrage Société Radio-Canada